La gestion des risques, indéniablement, c'est bon domaine. Il en demeure pas moins vrai, c'était en 2003, autant qu'ils m'en souviennent. Je suis allé sur le Vieux-Port, lequel était totalement inondé, avec mon véhicule. Je me suis retrouvé en face des bistrots qui longent le Vieux-Port. Eh bien, ma voiture était incontrôlable. Et j'étais vraiment dans un bateau. Et je ne pouvais rien faire. Je ne me trouvais pas très malin, en plus. J'ai balancé ma voiture sur le terre-plein qui sépare les deux voies du Vieux-Port. Et bien content de m'en tirer comme ça. Tout le monde dit, nul n'est à l'abri de ce genre de choses. C'est une affaire extrêmement importante. On annonçait les orages, ils ont été ponctuels, des pans entiers de la ville en témoigne. Un vieux dicton provençal dit, le Parlement, le Mistral et la Durance sont les trois fléaux de la Provence. Alors pourquoi la Durance est un fléau, alors que c'est une ressource majeure en eau ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle peut provoquer des inondations, des crues, qui peuvent inonder des villes, comme Cavaillon, ici, qui est derrière nous. Mais en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région la plus exposée aux inondations en France, il y a bien d'autres cours d'eau, qui peuvent provoquer cet aléa. Et pour mieux comprendre ce phénomène, on va rencontrer des experts, des élus, des riverains aussi, qui ont eu affaire à cela. Et donc je vous invite à faire ce petit voyage avec moi. Donc on a des crues lentes dans des larges plaines où le niveau monte lentement, le cas du Rhône, par exemple, où on a vraiment du temps pour se préparer parce qu'on voit arriver cette montée de l'eau. Le risque, c'est d'avoir l'eau qui reste et qui stagne plus longtemps dans cette zone inondable. Alors on est ici à Avignon, au bord du Rhône, au bord des bras du Rhône. Avignon est une ville évidemment exposée aux crues lentes du Rhône depuis toujours. Mais là, je marche en fait sur une île, qui est sur le Rhône. C'est l'île de la Barthelas, qui est la plus grande île fluviale d'Europe. Et qui, elle, par contre, est toujours, je dirais, offerte aux crues du Rhône. C'est ce qu'on appelle une zone d'expansion des crues. C'est un endroit où le Rhône s'étale. Et évidemment, cette île est occupée. Elle est habitée. Donc des gens y vivent et y travaillent. C'est un habitant de l'île que nous avons rencontré, un agriculteur, qui s'appelle M. Marquis, et qui nous a expliqué justement comment on vit et on travaille à cet endroit. Les inondations sont toujours un gros problème et évoquent des souvenirs souvent douloureux, tristes également, parce qu'on voit arriver une masse d'eau. Et revoir ces images, c'est un moment particulièrement difficile. Et on voit surgir l'ensemble des problèmes que les zones inondables que nous sommes, les aix, les zones d'expansion de crues, côtoient assez régulièrement, puisque le Rhône ayant été aménagé hors delta, 80% des plaines ont été protégées. Et finalement, les 20% restants sont soumis aux rigueurs du Rhône et de ces débits donc particulièrement problématiques. La digue qui a cédé a provoqué l'inondation de la zone industrielle d'Arles. Dans l'après-midi, un quartier a été évacué. Alors en 2003, on a eu un épisode plus vieux, qui a commencé fin novembre, qui s'est poursuivi au début du mois de décembre, avec des pluies soutenues pendant plusieurs jours. Le 3-4 décembre, on a eu une pique de crues très importante, provenant notamment des influents du Rhône au niveau Sévenol, le Gard, l'Ardèche, la Durance, qui ont amené une arrivée brutale des eaux, donc avec un pique de crues très important. Voilà, ici on a le témoignage d'un repère de crues rues qui est totalement naturel. C'est le trait que vous voyez là. Dessous blanc, c'est l'endroit où il y avait de l'eau. Dessous gris, c'est la partie qui était hors d'eau. Donc témoignage d'une crue extrêmement importante de 2003. La brusque montée des eaux a fait une sixième victime ce matin. A Belle-Garde, dans le Gard, un homme est mort noyé, pris de malaise dans sa maison inondée. La situation est encore délicate. De nombreuses fissures sont apparues sur les 180 km de digues qui bordent le Rhône. Il faut qu'en maximum 8 heures, on puisse tout évacuer, donc ça demande un déménagement conséquent. Ce sont des inondations qui se font relativement lentement si on les compare aux inondations dramatiques de Vaison-la-Romaine qui sont des inondations torrentielles sur des rivières torrentielles. Donc effectivement, ça n'a pas ce caractère-là. Par contre, c'est vrai qu'une exploitation agricole, la déménager en 8 heures, parfois moins, ça demande une organisation très importante, beaucoup d'aide et beaucoup de difficultés. À propos de l'inondation de la zone industrielle d'Arles, dans l'après-midi, un quartier a été évacué à la hâte. Et revoir ces images dix ans après, effectivement, c'est beaucoup d'émotion. Et je me dis quand même que nous avons parcouru un chemin important et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase de reconstruction, de consolidation qui a été amorcée à cette époque-là. Alors, 2003 a été une année de prise de conscience et de risque d'inondation sur le Delta. Cette prise de conscience, elle s'est manifestée tout d'abord par l'élargissement du syndicat mixte du CIMADREM, donc à la rive Gardoise, une solidarité entre l'amont et l'aval et un principe, faire en sorte que la crue de 2003 puisse transiter depuis Bocaire-Tarascon jusqu'à la mer, sans brèche et sans débordement. Pour cela, un certain nombre d'aménagements ont été conçus, que ce soit en amont d'Arles ou que ce soit au niveau de chaque bras du Rhône au niveau du Delta, pour répondre à ces objectifs. Donc là où nous sommes, c'était réalisé en 2007-2008. Par contre, nous avons un programme qui devrait démarrer en 2013. C'est la reprise intégrale du quai Masdormois qui va être entièrement démontée. Nous allons créer ce qu'on appelle un quai intermédiaire. Ça va nous permettre de pouvoir faire nos travaux d'entretien plus facilement, puisqu'on aura un quai intermédiaire. On pourra circuler avec nos véhicules et nos engins pour faire le désherbage des quais et l'entretien. C'est un choix économique que font les représentants de l'État d'inonder des zones agricoles. D'accord, mais les zones agricoles ne peuvent pas être inondées costamment et à titre gratuit, parce que dans le temps, ça s'inondait. On voit bien qu'il y a eu des aménagements de fait et que certaines zones ont été en totalité protégées. Nous ne demandons pas une protection totale, mais nous demandons une amélioration des protections ou de changer le cadre juridique des zones d'expansion de crues afin qu'une péréquation s'opère. Sous-titrage ST' 501 Et si je suis venu ici à Marseille, c'est pour parler d'un autre type d'inondation très destructeur qu'on appelle le ruissellement urbain et qui concerne malheureusement tous les centres-villes de la région. Alors la caractéristique des sites méditerranéens, c'est que nous avons des montagnes qui entourent des îles ou des sites urbains et qu'en cas de forte précipitation, le bassin versant qui est constitué par les montagnes ressemble un peu à un entonnoir qui va accumuler l'eau de pluie et puis l'eau de pluie va se précipiter tout simplement là où elle trouvera un exutoire. Dans notre zone méditerranéenne très urbanisée, où les pentes sont là aussi importantes et où on a colonisé les pentes et les parties basses, ce ruissellement devient encore plus dangereux parce que là on a une forte densité de population et puis là ça coule très très vite dans les rues qui sont quelquefois les anciens cours d'eau qui ont été recouverts. C'est ce qu'on appelle le ruissellement urbain ? Ce matin, Marseille et le Vieux-Port se sont réveillés sous l'eau. Les marins-pompiers ont découvert le corps d'un homme pris au piège de la boue dans un souterrain au sud de la ville. À cet endroit, des voitures avaient été abandonnées à cause de la pluie. En général, le ruissellement urbain, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est de l'eau qui coule. Non, c'est vraiment le fondement du risque. Je pourrais vous dire qu'il y a des normes qui ont été bâties là-dessus, mais on sait qu'à partir d'une vitesse d'écoulement des 0,5 secondes, quelqu'un ne tient plus. Et alors, le drame, c'est dans le cas, dans ce cas-là, les plaques d'égout qui se soulèvent et les gens qui sont avalés dans les égouts. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut y prêter attention. Autrefois, les bords de l'Uvonne, nous sommes là, ça ressemblait, c'était d'immenses prairies. On avait des élevages de vaches et autres, mais maintenant, on a des supermarchés, on a des parkings, on a donc des surfaces imperméabilisées, et là, ça remisèle, ça remisèle. Alors, quand vous regardez ce machin-là, vous apercevez que tout ce qui est en rouge, ce sont des voies où le risque de ruissellement est tel que la voie devient pratiquement un torrent, peut devenir un torrent. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire on va arrêter la ville, on va tout arrêter, on va faire en sorte qu'on va se prémunir au maximum. Se prémunir au maximum, ça voudrait dire, si je suis au bord de cette voie rouge, on ne va pas construire, on ne va pas ceci, on ne va pas cela. Mais, vous savez, en matière de gestion de risque, il faut beaucoup de bon sens. Et les anciens avaient beaucoup de bon sens. Lorsque vous constatez, lorsque vous remontez la routière, par exemple, la roue de la Cannebière, et que vous avez ces immeubles anciens, vous apercevez que les seuils d'entrée des immeubles sont rehaussés par rapport à la voie. Ce qui veut dire qu'on avait bien conscience de la chose et qu'on faisait en sorte que l'eau ne pénètre pas. Aujourd'hui, on utilise l'espace au maximum. Voilà, vous avez un bistrot qui est là. Vous voyez que ça a pénétré directement. C'est parti. Je suis ici à Pernes-les-Fontaines, petite ville de Vaucluse. On passe un petit cours d'eau qui s'appelle la Nesque, rivière à caractère torrentiel. Et pour mieux comprendre ce qu'on appelle les crues torrentielles, je vais rencontrer Franck Soucier, un spécialiste de la question. Pour qu'il y ait une pré-torrentielle, il faut commencer un épisode plus vieux qui soit d'une violence assez importante, une forte intensité de puits qui tombent sur un bassin versant, donc sur le territoire qui est couvert par une rivière dans sa grande globalité à peu près. Et ensuite, on a un phénomène de ruissellement. L'intensité de l'eau ne rentre pas dans le sol et ruisselle et vient se concentrer dans la rivière. Sur les premières vidéos amateurs, on constate la violence du phénomène qui a touché le département hier. À Figanière, les voitures sont emportées dans les rues du village par un torrent de boue. J'étais présent au village quand le village a été inondé et là, vous êtes totalement impuistants. La force de l'eau nous empêche de faire quelque chose. Ce qui pouvait être sauvé l'a été, particulièrement les personnes. Et ensuite, il a fallu attendre que l'eau commence à s'évacuer pour qu'on aille, nous, nous mettre à l'eau. Là, c'est un phénomène qui est très soudain et très rapide. Donc, on a la pluie qui tombe et en fait, qui ruisselle directement et qui vient se concentrer dans la rivière et la rivière va grossir, grossir jusqu'à déborder. Alors, vous savez, quand vous partez, vous avez une inondation pleine nuit entre 3h-4h du matin et que vous vous réveillez parce que vous avez l'impression que quelqu'un tape très fort à votre porte et quand vous ouvrez la porte, vous avez un torrent furieux qui rentre dans votre maison et qui la traverse et qui dévaste tout. Je crois que c'est une image qui est marquée à vous. On ne peut plus l'oublier. Et à ce moment-là, vous vous dites je ne peux pas rester comme ça. Et les jours qui ont suivi, nous, on a eu pas de secours, pas de pompiers, pas d'élus, pas de collectivités qui sont venues nous aider sur le moment. Il a fallu à l'époque, je parle, je suis quand même 13 ans en arrière, taper à la porte d'un peu tout le monde, demander de l'aide et du soutien, beaucoup de solidarité. qui sont en arrière, de la porte, Les plans communaux de sauvegarde sont là pour, à l'échelle de la commune, traduire toutes les mesures de diminution du risque et de ses conséquences. Mais encore une fois, pour moi, la plupart du temps, ils sont mis en place par les services techniques et ils n'impliquent pas suffisamment le citoyen. On parlait à un moment donné de cette échelle du quartier comme la base même de la problématique de la gestion du risque d'inondation. Je dirais même mieux, c'est la base même de la gestion de l'eau à l'échelle d'une commune. C'est sans ces représentants de quartier qui vont faire le relais avec la population, qui vont leur apporter la connaissance de comment on se prépare, où on va se retrouver et comment on se déplace. Nice est une ville merveilleuse, magnifique, souvent sous le soleil. Donc on a du mal à concevoir qu'elle puisse être exposée à des risques naturels. Or, c'est bien le cas. C'est le Var, ce fleuve se jetant tout près de l'aéroport, qui a débordé en fin d'après-midi et qui paralyse encore maintenant tout le sud de la ville de Nice. On s'est mis à jour au niveau du plan communal de sauvegarde. On a naturellement un DICRIM parfaitement à jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un DICRIM ? C'est un document officiel qui répertorie tous les risques auxquels la ville est exposée, de façon assez simple, assez pédagogique, pour qu'il soit parfaitement listé, parfaitement bien identifié par la population. On a pris aussi beaucoup de mesures préventives pour le risque d'inondation, la construction de digues dans la basse-vallée du Var. On a fait 28 millions de travaux avec le Conseil général et la ville de Nice pour protéger ce territoire des crues torrentielles. On a mis en place des capteurs, comme ici dans le lit du Payon. On a des capteurs avec des pluviomètres qui surveillent en permanence et qui nous informent immédiatement s'il y a une montée, même minime, du niveau des eaux, de façon à ce qu'on puisse prendre des mesures très concrètes, comme la fermeture du tunnel du Payon. Et puis on a aussi organisé sous la mairie un poste de commandement communal ultra-moderne qui permet à la fois de gérer la population, puisqu'on a un standard de crise dédié, qui n'est activé qu'au moment de la crise, mais qui permet aussi au maire d'avoir toutes les informations en temps réel. On a ici un réseau de caméras de vidéoprotection sans commune mesure. En France, on a plus de 750 caméras. Et naturellement, ces caméras de vidéoprotection servent aussi à protéger la population au sens sécurité civile. Je sais que vous faites aussi sur Nice des choses plus originales encore et qui font d'ailleurs appel aux mille technologies de la communication. Et oui, il faut vivre avec son temps. Si on veut toucher un public large, il faut utiliser toutes les technologies. On utilise naturellement les SMS, les automates d'appels. Mais on a aussi une nouvelle arme pour informer la population qui s'appelle Risconis. C'est une nouvelle application smartphone qu'on a développée en interne. Elle permet d'être informée, d'avoir toute la documentation sur la gestion des risques. C'est tout à fait accessible pour n'importe quel niçois directement. Elle permet de s'inscrire à des alertes. On va recevoir sur son smartphone des alertes push en cas d'inondation, en cas d'incendie, etc. Mais elle permet aussi d'informer la ville d'un désordre quelconque. Et on a fait ça à la fois pour avoir des moyens redondants d'information en cas de crise, mais aussi pour que les citoyens deviennent un peu plus acteurs de leur propre sécurité. Toujours la même idée, diffuser la culture du risque. Donc mieux les gens seront informés en amont, mieux ils sauront réagir au moment de la survenance de la crise. Depuis 2009, nous avons développé le plan communal de sauvegarde avec l'information préventive au comportement qui se pose. C'est un ancrage mémoriel de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il y a un événement, un risque majeur subi ou prévu. Et je veux le dire, nous avons eu de la chance. Mais certainement, tous ceux qui avaient fait l'IPCS a fait gagner. Pas les enfants de l'école maternelle, mais les enfants de l'école primaire, du collège, le personnel enseignant, le personnel de la commune. Les élus, à ce moment-là, ont certainement cru, compris surtout, que l'IPCS servait à quelque chose. Alors, nous avons fait l'IPCS avec le capitaine Thomas, qui est le concepteur d'IPCS, qui travaillait au SDIS 06 auparavant, et nous continuons à le faire. L'objectif de cette éducation, c'est de créer une culture de mise en sécurité des gens. Pas une culture du risque, une culture de mise en sécurité. On doit permettre aux gens à se mettre en sécurité par eux-mêmes. Alors, moi, déjà, tout simplement, mais sur un rayon de 4-5 mètres, je suis capable de mettre sur un rayon de 4-5 mètres les gens autour de moi en sécurité. C'est ce qui s'est passé à l'IPCS. Et le fait de savoir parler, de sécuriser les gens, d'avoir une certaine attitude, a permis de sécuriser les zones entières. Les zones entières, le fait d'avoir une culture de sécurité qui commence à la maternelle et qui va jusqu'au collège en passant par la mairie, ou les centres de, moi j'appelle ça les centaristes, les centres délicats, ont permis de gérer cette situation sans la venue des sapeurs-pompiers. Les gens se sont gérés par eux-mêmes. C'est simple, c'est citoyen, et en plus c'est efficace. La sécurité de l'être humain, c'est quelque chose de très important. Quand vous faites l'IPCS, vous vous protégez à vous, vous protégez votre famille, vous protégez vos amis dans la vie sociale. C'est extrêmement simple. Ça ne coûte pas d'argent. Simplement, le bénévolat du capitaine Thomas. Et ça, je crois qu'il faut le dire. On est dans un pays où la culture du risque du citoyen, ce n'est pas encore une bonne chose. Parce que, je veux dire, à filialière on le fait, ça se développe, mais on devrait le faire au niveau national. Les routes ne résistent pas longtemps. Elles sont soulevées par la violence de la crue. Dans le village du Mui, les pompiers partent en reconnaissance à bord d'un Zodiac, luttant contre la force des flots. Le village était coupé du monde. Coupé du monde, d'ailleurs. Coupé du monde, puisque nous n'avions plus d'électricité. Nous n'avions plus de moyens de communication, puisque le village était coupé, certaines routes inondées. Donc, purée. Donc, vous vous retrouvez bien seul. Et quand le maire vous regarde ce qu'il y a autour, c'est rassurable, parce qu'en plus de la responsabilité qu'il assume, il sait très bien que la solidarité du village et de Figanir a très bien joué. Et ça, c'est important. Il faut que les jeunes soient solidaires. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est la solidarité des Figanir-Rois. Et c'est très difficile, quand vous avez tout perdu, de faire cette démarche. Parce qu'on est là, on ne sait pas par quel bout commencer. On ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est là qu'on se dit, il faut monter une association. Il faut que d'autres gens comme nous, dans la détresse, s'unissent. Et il faut que ça change. Il faut éviter que des gens comme nous, fassent de tout. Et fassent éventuellement même aussi la famille. Parce qu'il y a aussi des victimes. Et ça, on ne le dit pas. Déjà lourdement touché en juin 2010, la zone d'activité commerciale de Fréjus compte près de 250 entreprises. Des sociétés qui ont eu du mal à redémarrer. Les photos, c'est pour les assureurs, de plus en plus réticents à les couvrir. Si les inondations représentent un risque majeur pour la population, ça en est un aussi très important pour beaucoup d'entreprises, pour les activités économiques. Les entrepôts, les usines qui sont installées parfois dans les lits majeurs des cours d'eau, comme ici dans la vallée du Var. Il peut y avoir en plus des crues torrentielles importantes. C'est le Var, ce fleuve se jetant tout près de l'aéroport, qui a débordé en fin d'après-midi et qui paralyse encore maintenant tout le sud de la ville de Nice. La nationale 202 est très difficilement praticable. L'autoroute A8 est coupée dans les 200. Ici, on en a un bel exemple dans la région de Nice, où on a pas mal de zones industrielles qui sont situées en bord de rivières et en bord de rivières qui ont des fonctionnements en crues torrentielles. Donc on imagine tout de suite que c'est un potentiel de dégâts, un potentiel de perte d'exploitation et malheureusement des pertes humaines assez importantes. Donc c'est une problématique auquel il faut s'intéresser, qui commence à rentrer dans la culture des élus locaux et de tous les ministères qui ont en charge ces problématiques-là. Donc qu'est-ce que c'est que la réduction de la vulnérabilité et qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité d'une entreprise ? Je l'ai un peu dit, c'est d'abord évidemment éviter de perdre des gens, éviter d'avoir des blessés ou voir des morts. En deuxième lieu, c'est essayer de réduire les dommages qui sont susceptibles de se produire dans une entreprise. Et dans un troisième temps, c'est essayer de rebondir, c'est-à-dire essayer de redémarrer son activité au plus vite. Cette problématique-là est une étude qu'il faut absolument mener auprès de chaque entreprise qui est désireux d'aborder ces problèmes-là, c'est-à-dire essayer de tirer la petite ficelle qui va permettre, en s'organisant mieux, de redémarrer son activité au plus vite. On peut, en s'organisant, en travaillant avec son assureur, en revoyant un petit peu les schémas de production de son entreprise ou le schéma de service, d'avoir ça en conscience et d'avoir la possibilité de réagir facilement en cas de crise pour pouvoir redémarrer son activité au plus vite. et d'avoir la possibilité de réagir facilement en cas de crise. Il y a un an et demi de cela, j'ai eu un appel d'un élu qui m'a dit « Madame Faïs, écoutez, au niveau des services des pompiers ici, on cherche à refaire des cas pour savoir s'il devait y avoir une nouvelle inondation, pour savoir par où passer, pour aller accéder au plus près des gens. » Et je lui ai dit « Oui, mais quel est le problème ? » « Madame Faïs, on ne trouve plus personne capable de dire où était l'eau, quelles étaient les rues inondées, quels étaient les quartiers sinistrés. » Parce que chacun connaît son histoire sur un lieu donné. Eh bien, notre association, personnellement, moi j'étais capable de donner sur l'ensemble de la commune, sur l'ensemble du cours d'eau, sur les 50 kilomètres, j'ai pu dire, aux pompiers, où était passée l'eau. Et ça, c'est de plus en plus difficile, parce que normalement il devrait y avoir des rapports systématiquement qui se font, mais à l'époque, en 99, des traces sont très rares. Elles ont été surtout sur la commune de hier, mais en amont, il y a eu très peu de souvenirs, et plus personne n'est capable de nous dire exactement où était la montée des eaux, à part les sinistrés eux-mêmes, et dont l'association et la mémoire nous entrent. Aujourd'hui, on est inondés beaucoup moins souvent, donc effectivement, si on prend 2003, vous voyez, on est bientôt en 2013, on a 10 ans qui se sont écoulés, et il n'y a pas eu d'inondation, donc la mémoire se perd, et effectivement, il faut travailler à ce devoir de mémoire pour essayer de ne jamais oublier la façon dont s'opèrent les inondations, ne jamais oublier les difficultés que vont poser les inondations, et savoir répondre à tout moment à un problème. Et la première difficulté ou la première solution à trouver, c'est d'écouter les informations et d'écouter énormément les météos, et quand vous avez des épisodes sévenoles, des épisodes méditerranéens très importants, il faut rester vigilant parce qu'on sait que la montée des eaux peut arriver à tout moment. On se trouve ici à Bédaride, une petite ville du Vaucluse, dans le comptable Nessin, et qui malheureusement pour elle est connue beaucoup, beaucoup d'inondations, parce qu'elle est au bord d'une rivière, de plusieurs rivières, dont une est célèbre, c'est Louvèze, qui, il y a 20 ans, a connu une crue terrible, qui a notamment inondé Raison-la-Romaine et bien d'autres villages. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, entre autres dans le paysage, ce sont ces repères de crue qui indiquent jusqu'où l'eau est montée. On voit ici que, lorsqu'on est en plein centre vide, les hauteurs d'eau sont considérables. Ce type de catastrophes, ça arrive pas forcément régulièrement. Elles sont vraiment très impressionnantes, et elles marquent les esprits de ceux qui l'ont vécu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vécu, les générations d'après ou les personnes qui viennent s'installer, il est important de marquer ces crues, de les imprimer sur les murs des villages pour pouvoir se souvenir et entretenir la culture du risque. Donc il y a cette méthode, mais il existe aussi d'autres méthodes, des méthodes de sensibilisation du grand public, par des topo-guides, par des balades thématiques sur la thématique des inondations, par des vidéos, par des forums, et aussi au niveau des scolaires, parce que ce sont nos citoyens de demain. Et donc des animations auprès des scolaires sur cette thématique des inondations se fait aussi de plus en plus, et on se rend compte que ça participe vraiment à la réduction de la vulnérabilité. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous pouvez faire en tant que maire ? Définir des zones à risque et seulement faire partir les gens ? Alors, très bien, définir des zones à risque. Très bien, alors en réalité, il y a des plans qui existent, ça s'appelle des plans de prévention du risque. Inondation, PPRI, et c'est le maire qui lui permet de dire « Ici, c'est trop risqué, donc on ne construit pas ici. » Il va falloir être très, très créatif dans notre région. En gros, c'est-à-dire que tous les schémas qu'on traîne depuis des années et des années, eh bien, ils doivent prendre en compte d'une manière très claire cette vulnérabilité des populations au phénomène naturel, et principalement ici, sur les problèmes d'inondations. Si les changements climatiques accélèrent ces problèmes de fréquence d'apparition de risques d'inondations violents, eh bien, il va falloir avoir une nouvelle approche. Pour moi, la donnée est fondamentale. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse parce qu'on traîne des vieux schémas. Lorsqu'on accepte que tout le monde soit un maillon de la chaîne, eh bien, la chaîne, elle est sans fait. Malheureusement, il faut souvent attendre un événement impondant. Et en matière d'inondations, on voit bien que les grands programmes qui sont lancés le sont après des périodes de grandes catastrophes. Il y a toute une mécanique qui doit se mettre en route, qui est la réponse à l'aléa prévisible par les pouvoirs publics. La difficulté, c'est que, précisément, il faut inculquer à la population cette culture de risque qui n'est pas spontanée. Normalement, chacun doit connaître le risque dans l'endroit où il vit. Malheureusement, c'est très, très difficile. Et donc, il y a forcément, au niveau des collectivités, un vrai besoin d'informer la population avec un discours très clair. On ne peut pas se protéger d'une manière absolue parce que nos phénomènes sont tellement exceptionnels qu'un jour ou l'autre, tous les aménagements seront dépassés. Et le vrai travail que doivent faire les élus, c'est de travailler avec la population, c'est-à-dire travailler jusqu'au niveau des quartiers pour aller dire aux gens « Voilà, on va apprendre à se comporter et vivre avec le risque. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada